Ah, Mimi demande à Rille. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chasse à l'habitant. Donc je vous explique, c'est Lupio qui est parti. Donc, ici, on va chasser pour trouver Pierrot. Parce qu'il me faut un versatil et que... Vraiment, Pierrot, je le voulais absolument pour mon île. Du coup, je pense que je vais passer mon tour pour Boulosh, malheureusement. Mais bon, ma priorité, ce n'est pas du tout les sportifs. Donc, voilà quoi. Ici, on part avec 50 tickets. J'en ai encore beaucoup plus dans mon inventaire, mais je trouve ça bien pour commencer. Je pense que si je ne le trouve pas, je ferai un peu comme d'habitude. J'irai chercher sur Nuka Zone si personne ne le vend. Parce que j'aimerais vraiment bien le trouver. Ah, c'est Myrtille. J'aime vraiment trop le ciel à ce tors-ci. Ah, j'avais une idée de vidéo pour une chasse à l'habitant. Justement, je m'étais dit que ce serait marrant si on notait sur 10 les habitants. Pour un peu changer. Et pas seulement chasser, comme ça, on fait un peu autre chose en même temps. Du coup, Myrtille, je lui mettrai 5 sur 10. Parce que je ne l'aime pas énormément. Elle est mignonne, c'est pas ça. Mais ce n'est pas trop mon tif. Mon top 3 dans les oursons, je pense que c'est Agnès, Léa et Laura. Oh, Grisa ! Elle est trop cute. Mais on l'avait déjà croisée la dernière fois. Mais du coup, elle n'est pas dans mon top d'ours. Grisa, je lui mets quand même un 7 sur 10. Parce que vraiment, je la trouve trop mignonne. Mais elle n'a pas ce petit truc un peu spécial. Elle est vraiment basique, on va dire. Mais clairement, pour une île d'automne, elle pourrait être trop cute. D'ailleurs, sous ma dernière chasse à l'habitant, il y a quelqu'un qui avait commenté. En disant que si je croisais tout le temps les mêmes habitants en chasse, je pouvais vider le cache du jeu de ma console. Et que ça allait un peu réinitialiser les habitants que je croise en fait. Du coup, si on a vraiment du mal à trouver Pierrot, je ferais peut-être ça. Mais j'ai peur que ça casse mon jeu. Après, je stresse vite. Ah, Nathan. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les ours là ? Nathan, c'est un petit 2, je dirais. Alors... Ah. Je lui mettrais un 2 aussi. Oh, je l'ai vu. C'est le dragon. Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est quoi cette île ? Ah, c'est l'île au bar, je pense. Ici, au milieu, on dirait 3 la forme d'un espineur. Voilà. Du coup, je lui mettrais un 4 pour l'originalité. Mais sinon, je ne suis pas très crocodile. À part pour Odile. Et au final, je ne sais pas si j'accroche énormément avec Odile. J'ai un petit peu du mal. Mais c'est vraiment juste parce que c'est une crocodile. Je n'ai pas l'habitude. C'est parti pour le défilé des poulpes. Franchement, Octave, je lui mets un 1. Vraiment juste parce que je n'ai pas envie de mettre des 0. Je pense qu'aucun habitant mérite un 0. Après, je pense que si je ne l'avais pas autant croisé en chasse, je lui aurais peut-être mis un 2. Mais là, il m'a tellement saoulée, c'est mort. Du coup, désolé si je juge de ouf vos habitants préférés, mais ce n'est que mon avis. Il est où ? Bon, lui, il est quand même un peu stylé. Si il veut bien se montrer. Allez, il ne faut pas ta tête. Je ne sais même pas si je l'ai déjà croisé en chasse. Je lui mettrais un 6. Parce que j'aime trop les gros ours. Oh, son... C'est la catchphrase. C'est peau de miel. C'est trop mignon. Moi, il est cool. Ah, j'ai vu du rose. Oh, mais non. Est-ce que ça vaut la peine de noter ? Le truc, c'est qu'elle n'est pas si moche que ça, un valet. Mais c'est comme Octave. J'en peux plus. Du coup, en vrai, si je ne la croisais pas aussi souvent, je lui mettrais peut-être un 5 ou un 6. Parce que ce n'est vraiment pas la pire des vaches. Dans les vaches, j'aime bien... Enfin, physiquement, je veux dire. Norma. Et... Bah, Valet, en vrai, ça va encore. Son apparence, c'est vraiment pas la pire. Mais clairement, j'en peux plus. J'en ai marre de l'avoir chaque fois. C'est encore l'île... L'île au bord. Oh, c'est Darius. On le voit tellement aussi, lui. Je lui mets un 1. Il est trop moche. Allez, c'est la 10e. Encore un oiseau. Mais en vrai, lui, je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Jackie. Mais il est quand même marrant. Enfin, là, on ne le voit pas très bien. Mais du coup, je pense qu'il mérite bien un 4. Il a un petit style, comme ça. Mais ce n'est pas possible. Il y a quoi avec cet île ? Ah. Ça, c'est Dolph, je pense. Mais arrêtez de vous cacher. Oh, il est rigolo aussi, lui. Je le mettrais bien un 5. Bon, j'ai un peu la flemme de monter. On va essayer de voir qui est là, sans monter. Ah, c'est la petite écureuille verte. C'est Lola. Je pense bien que c'est Lola. Elle, je pense que je lui mets un 3. Parce que je n'aime pas tellement sa tête. Je juge tellement. C'est horrible. Oh, Miglou. Miglou, je le voulais. Il était sur ma toute première wishlist à la sortie du jeu. Je le trouvais trop mignon. Et finalement, j'ai vu qu'il était assez basique. Au final. Mais en vrai, je trouve, il mérite un 5. Il n'est pas très spécial. À part le dégradé de couleurs sur son visage. Il est quand même trop mignon. Comment il s'appelle, lui ? Milos. C'est quoi cette tête ? Je dirais un 5 aussi. Je le trouve marrant. Mais je ne le prendrai pas. Pourquoi il disparaît-ce toujours ? Où est-ce qu'il est ? Oula. Je n'ai jamais vu un habitant sur la plage. Kabuki, je le trouve vachement stylé quand même. En plus, l'histoire de son design et de son nom, je trouve ça hyper stylé. Alors Kabuki, je pense que c'était le nom des acteurs. Je ne vais pas me dire de bêtises. Ah, Kabuki, c'était une forme épique du théâtre japonais traditionnel. Centré sur un jeu d'acteurs à la fois spectaculaire et codifié, ils se distinguent par le maquillage élaboré des acteurs et l'abondance de dispositifs scéniques destinés à souligner les paroxysmes et les retournements de la pièce. Donc voilà. Le Kabuki, c'était un style de pièce de théâtre. Et ils avaient ce genre de maquillage-là. Je trouve ça très très stylé. Du coup, pour ça, je lui mettrais quand même un 7. Parce que je ne le prendrai quand même pas. Mais il est vachement stylé quand même. Il faut savoir aussi que les notes que je donne aux habitants, c'est uniquement sur leur design. Donc je ne juge pas la personnalité, leur maison, quoi que ce soit. C'est vraiment juste leur physique. Ah non, c'est un lion. Lui, je crois que je lui donne un 3. Parce que ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais il n'est pas affreux. Mon bébé ! Lui, par exemple, il mérite un 10. Mais complètement. Mais d'après son design, je lui mettrais un 7. Parce qu'il est trop mignon. Et il me fait trop rire. Parce qu'il a l'air trop stupide. C'est trop méchant. En même temps, c'est pour ça que je l'ai pris au tout début de mon île. C'est pour ça que je le voulais. Ça, c'est Calypso, je pense. À un moment, je la voulais parce qu'elle a le même nom que mon oiseau. Mais je lui mettrais un 4. Parce que pour moi, elle n'a rien grand chose de spécial à part son nom. Du coup, on ne juge pas les noms. On juge le physique, on a dit. Alors... C'est Napoléon, lui, je pense. Je lui donnerai un 6. J'aime bien sa couleur bleue. Mais c'est ses yeux. Il a vraiment des grosses poches en dessous des yeux, comme ça. Du coup, je lui mettrais un 6. Parce que c'est un aigle et qu'il reste quand même stylé. Par contre, pourquoi mon ombrelle, elle me traverse la tête, en fait ? C'est un petit peu dangereux, ça. Oh, Julie. Julie, elle est trop belle. Tu me prends vraiment trop ses yeux. Ils sont trop mignons. Mais ce que je n'aime pas trop chez les autruches, c'est leurs petits cheveux, là. Vraiment, ils ont trois poils sur le caillou. Ça me termine. Mais Julie, je pense qu'elle mérite quand même un 8. Je ne sais pas si j'ai donné un 8 à quelqu'un, là. Mais je trouve qu'elle mérite un 8. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Mais c'est tellement dommage qu'ils aient ses petits cheveux, là, derrière. Oh. Mince, je ne sais plus son nom. Bah, lui, je lui mettrais un 4, je pense. Parce qu'il est original et tout, mais c'est quand même pas mon kiff. Oh. Bé. Mais comment ça se fait que depuis tantôt, ils vont tous sur la plage ? C'est trop bizarre. Je n'ai jamais vu des habitants en chasse à l'habitant qui allaient sur la plage. C'est peut-être avec la mise à jour, ils ont changé ça. Mais du coup, ça, c'est Wolfram, il me semble. Je confonds peut-être avec le poulet chevalier. Ah non, c'est un aigle chevalier. Du coup, oui, lui, c'est Wolfram, je pense. Ouais, non, je lui mettrais un 2, je pense. C'est pas du tout mon genre d'habitant. Même si c'est quand même assez original et tout, non. Justin, mon petit bébé. Je l'aime trop, Justin. Mais lui, pareil, je lui mettrais un... Bon, quoique, je lui aurais peut-être mis un 7 si je ne l'avais pas eu chez moi. Mais en l'ayant eu chez moi, je lui mettrais un 8. Il n'y a pas tant de différence que ça. Mais il est vraiment trop cool comme habitant. Après, c'est un paresseux, donc forcément, tous les paresseux sont bien. Mais lui, même dans son design et tout, je le trouvais trop trop cool. Ah, premier îlot clochette. Et on a Anna. Anna, elle est stylée. Avec son petit sourire, là. Anna, je pense que je lui mets... J'hésite entre 7 et 8. Parce que c'est une grande sœur et que je sais que j'ai un petit peu du mal avec les grandes sœurs. Mais on a dit qu'on ne jugeait pas sur la personnalité. Du coup, sur son look, je lui mettrais un 8 quand même. C'est quand même vachement original et j'aime vraiment trop ses couleurs. Et son visage est trop mignon aussi, avec sa petite bouche, là. Alors... Oh. Ça, c'est Tchouline. Il me fait trop rire. Sa tête est trop drôle. Il dérange un peu, c'est la couleur de ses poils. Parce qu'on dirait vraiment qu'il a une couleur peau et c'est très dérangeant. Mais je lui mettrais un 5. J'étais à deux doigts de lui mettre un 6, mais je trouve qu'il ne mérite quand même pas un 6. Et encore l'île au bar. Et encore un lion. Youpi. Lui, quand même, je pense que je lui mets un 4. Parce que je trouve qu'il mérite un point de plus que l'autre lion qu'on avait vu. Oh non. Il est trop mignonne. C'est cachot, je pense. Franchement, je lui mets un 8. Parce que les écureuils, c'est des écureuils quoi. Genre, c'est beaucoup trop mignon. Ouais non, franchement, les écureuils, c'est mon espèce préférée dans le jeu. Et il y en a certains, comme Lola tout à l'heure, qui ne méritent pas la moyenne. Mais on va dire, la majorité des écureuils, ils méritent des bonnes notes. Il y a Mathéo, Philibert, Irène, Cachou, Pécan aussi. Elle est super mignonne. Ah, je crois que je lui mettrais un 2. On n'a pas bien vu sa thèse, mais je vois très bien qui c'est. Et ça mérite un 2. Regardez ça. Oh là là, il n'y a rien qui va. Ah, c'est Calin, ça. Ah, c'est Calin ou c'est un autre ? Ah oui, non. Calin, il a un casque, alors que lui, c'est un slip. Bon, je lui mets un 3. Oh, bébé de Ragibus. Emma, je lui mettrais un 6, je pense. Elle vaut quand même un petit peu plus que la moyenne. Parce qu'elle est trop chou. Mais par moments, elle est quand même un petit peu effrayante. Ah non, c'est le pingouin bizarre, là. C'est Victor, je pense. Je crois que je lui mettrais un 2. Pas du tout mon style. Oh, Capri. C'est très très dur de laisser Capri. Capri, il mérite un 8 aussi, je trouve. Il est trop mignon. Trop mignon. Trop mignon. En plus, c'est un paresseux. Ah. C'est dur. Je crois que vraiment, je lui mets un 1. Parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a ni ses yeux qui vont, ni sa mèche, ni ses petits cheveux là derrière, ni ses yeux. Non, puis même les couleurs, genre, à quel moment est-ce qu'on met du rose avec du orange ? Ça ne va pas du tout. Oh, Noemi. Ah, c'est dur. J'hésite entre 5 et 6. Parce qu'elle est jolie. Mais c'est un grand habitant et moi et les grands habitants, vous savez. Non, je vais lui mettre un 6. Encore l'île au bas. Et on n'a personne. Ah non, c'est Antonio. Je mettrais quand même un 4. Parce qu'il est mignon. Genre, il n'est pas vraiment moche. C'est juste que moi, je n'arrive pas avec les fourmiliers. Je trouve qu'il mérite un 4. Parce que ce n'est vraiment pas le pire des fourmiliers, quoi. Ah là 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 là. Lui, je pense, je lui mettrais un 2. Kiki. Je l'aime tellement. J'ai eu Kiki chez moi et genre, c'était ma bibliothécaire. J'aimais trop sa maison et je l'avais mise à côté de ma... Ah non, ce n'était pas la bibliothèque. C'était la poste. J'avais fait une poste rustique et tout, un peu à l'ancienne, machin. Et j'avais mis sa maison à côté, c'était trop bien. Du coup, Kiki, je lui mets... Je pense que je lui mets un 7. Et un 8 en prenant en compte sa personnalité. Mais pour le coup, son design est hyper simple. Même si c'est hyper cool d'avoir juste un chat tout noir, ben, c'est quand même assez simple, quoi. Ah non, c'est Figaro, ça, je pense. Sa tête me fume. En vrai, je lui mettrais un 6, je pense. Parce qu'il est super marrant. Et n'empêche, niveau doublon, on s'en sort pas trop mal. Pour l'instant, on n'a eu aucun doublon. Et on doit être à 40 tickets, quelque chose comme ça. Ouais, on a à 39 tickets. Ah, Cyrano. Je lui mets un 2 aussi. Il n'y a pas de justification, je lui mets juste un 2. Ah non, mais... Ah, c'est le premier doublon. Mince, j'aurais dû me taire. Du coup, lui, on ne va pas le noter, vu qu'on l'a déjà vu. Mais oui, les lions, là, s'il vous plaît. Calmez-vous un petit peu. Ah, Marina. Marina, je lui mets un 5. Vous allez peut-être me taper, parce que je sais bien qu'elle est vachement appréciée, Marina. Mais pas par moi. En fait, je l'ai eue au début de mon île. Et je n'ai pas trop accroché. C'est une normale, mais je la trouvais trop normale, en fait. Je la trouvais... Enfin, elle n'avait rien de spécial, quoi. Ah, Pachi. Pachi, il n'a rien d'exceptionnel non plus. C'est un peu comme Reynald, il est super simple, mais il a l'air un peu teubé. Mais il ne mérite pas autant que Reynald. Du coup, je pense que je lui mettrai un 5. Il n'a rien de spécial, mais il est quand même marrant. C'est bien, n'empêche, je l'ai faite de noter les habitants. Ça m'empêche de râler chaque fois. Clara. Clara, je pense que... Je lui mettrai un 4. Elle ne m'attire pas tant que ça. Parce qu'elle est mignonne, hein. Ce n'est pas ça, mais... Je ne sais pas, ce n'est pas du tout mon style d'habitant. Oh non ! Ça, c'est mon angoisse, cette habitante, franchement. Je vais lui mettre un 1, je pense. Par contre, c'est moi où elle est buguée. Regardez, chaque fois qu'elle veut lever sa tête... Elle est glitch. Je me demande si Kiki n'avait pas la même chose tantôt. C'est peut-être un glitch sur l'île, je ne sais pas. Mais bref, ça changerait au fait que Naomi est affreuse et que je la croise tout le temps et qu'elle mérite un 1. Pourquoi ils ont mis un nez de cochon à un gorille ? Lui, je pense que je lui mettrai un 2. Parce qu'il n'est quand même pas aussi horrible que Naomi. Allez, un petit pierrot, s'il vous plaît. Et c'est une poule. Elle, je pense que je lui mettrai un 1. J'allais lui mettre un 2. Puis, je me suis dit, mais le bleu, ça ne va pas du tout avec le brun. C'est comme le cheval de tout à l'heure. Il n'y a rien qui va. Déjà, c'est une poule. Puis, en plus, elle a des yeux... C'est pas très joli, quoi. Et puis, ses couleurs... Genre, non. Ah non... Marina... C'est le deuxième doublon. Mais bon, on approche des 50 tickets. Et en vrai, 2 doublons sur 47 tickets. C'est ok. C'est encore un gorille. J'hésite encore entre le 1 et le 2. Là, c'est terrible. Non, je crois que je vais lui mettre 1. Parce que je me dis... Si je l'avais sur mon île... Non, peut-être qu'il mérite un 2. Allez, je vais mettre un 2. Parce que justement, si je le voyais se balader sur mon île, je le serais là en mode... Je serais dégoûtée chaque fois que je le vois. Mais pas autant que la poule qu'on a croisée avant, là. Donc je pense que 2, ça lui va bien. Oh, Norma. Oh, c'est Norma. Oh, je sais pas quoi faire. Oh non, je sais pas quoi faire. Oh non. Je la trouve quand même mignonne, hein ? J'ai regardé sa maison. Parce qu'elle était sur ma wishlist, hein. Et sa maison est trop jolie. Qu'est-ce que je fais ? Je me demande si ce serait pas une bonne idée de la prendre, mais de faire partir Odile. Parce que leurs maisons sont très similaires. Mais ouais, j'hésite vraiment, là. Je sais pas du tout quoi faire. Parce que je la trouve quand même plus mignonne que Odile. Genre si je devais choisir entre les deux, je crois que je préférerais Norma. Et le truc, c'est que c'est toutes les deux des normales. Du coup, elle pourrait très bien remplacer Odile, en fait. Et je vais pas me retrouver avec si normale sur mon île. Enfin, ça va pas aller, ça. Je pense que je vais faire ça. Ça nous fera encore une chasse en plus. Mais c'est pas grave. Je veux vraiment pyro, mais j'ai pas accroché tant que ça avec Odile. Oh, elle est vraiment jolie, en plus. Mais en plus, sous ma dernière vidéo, ça m'a fait rire. Parce qu'il y a une personne qui m'avait dit. D'ailleurs, je pense que c'était une de mes potes. Quelqu'un m'avait dit, c'est marrant, on dirait que t'essayes de te convaincre que t'aimes bien Odile. Mais c'était clairement ça. J'étais pas convaincue. Je me disais, ouais, mais en plus, elle pourrait bien aller. Et regardez, sa maison, elle est jolie. En plus, elle est pas si mal que ça. Regardez, elle a des petits cœurs partout. Mais j'ai pas eu le coup de cœur, en fait. Alors que Norma, elle était sur ma wishlist pour mon île de printemps depuis le début. D'ailleurs, il y a une autre de mes potes qui va me taper. Parce qu'elle a Norma chez elle. Et elle l'aime pas du tout. Regardez sa petite tête de triste, là. Je peux pas lui dire, oh non, ça va passer. Non, elle est trop mignonne. Mais c'est aussi une grande habitante. Mais je la trouve quand même plus jolie. Enfin non, elle est pas plus jolie que Odile. Elle est plus mignonne. Et du coup, on lui met quelle note à Norma ? Moi, je dis qu'elle mérite un 8. Si on veut comparer, je dirais qu'Odile, c'est un 7 sur 10. Et Norma, c'est un 8. Regardez-la. Elle est super jolie. Elle est super cute. Mais la personne que je suis n'a pas accroché. Elle n'a pas eu le coup de cœur. Parce que regardez, elle se mixe tellement bien avec mon île. C'est incroyable. En plus, sa catchphrase, c'est croquignon. C'est trop mignon. Oh, mais regardez-la. Elle est en train de me flatter. Elle sait que c'est parce qu'elle est sur la salette. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Le pire, c'est qu'elle arrive vraiment à me flatter. Mais de toute façon, je ne vais pas à Time Travel pour faire exprès de la faire partir. Je vais juste attendre qu'elle me demande pour partir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez avoir des nouvelles de Norma, d'Odile et de tout le reste de mes habitants, je vous laisse me rejoindre sur Instagram parce que je poste tous les jours. Que ce soit en story ou en post ou quoi que ce soit, je poste tous les jours. Et vous aurez beaucoup plus de nouvelles de mes habitants et de l'avancement des travaux sur mon île si jamais vous êtes intéressé dans l'avancement des travaux. Je vous conseille de me rejoindre là-bas du coup parce que je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Ça demande beaucoup moins de travail de poster une story que de poster une vidéo. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, si jamais vous avez aimé le concept qu'on note les habitants, je vous laisse me le dire en commentaire. Je vous laisse me dire aussi si jamais vous n'étiez pas du tout d'accord avec mes notes. Je vous laisse vous abonner aussi si le contenu vous plaît. L'air de rien, je fais quand même pas mal de chasse à l'habitant. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. C'était censé être la dernière mais du coup, vu que je suis une bornée et que je n'arrive pas à me décider, c'est pas la dernière. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501